Tout le monde est là, ils sont tous là, j'espère. Bon, alors vous devez le départ de l'île, vous partez comme vous voulez. Allez, c'est parti, on ne gêne pas une petite course pour les députés. On vous encourage, on est à ça. Ils sont partis. On peut les réparer jusqu'au bout, bravo. Voilà, à ces jeunes, ils sont une quinzaine sur cette course avec quelques garçons. Voilà, une féminine, une petite qui arrive, une deuxième féminine et il y en reste encore. Alors ils vont jusqu'au bout, je crois, une quinzaine. Une quinzaine, on va jusqu'au bout. Allez les filles, jusqu'au bout, on va pas dans les ganivets. Et vous allez recevoir une récompense en bout. Et il y en reste encore. Ça ne vous gênera pas jusqu'à l'heure. Bravo. À ces jeunes, ils ont un échange des filles. C'est une petite chienne qui arrive à la chasse de l'île par un moment. Allez, c'est bien, on va pleurer, bravo. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bravo. Bravo. Je partage avec le four. Alors, vous allez recevoir pendant un moment, vous trouverez la dernière partie à votre rythme. Alors, c'est... C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, c'est bon. On les encourage. Bravo. Je suis jeune qui ont délu à la fin de ce qu'il y a à cette course. Et aujourd'hui, malgré la météo défavorable. Donc, sachez qu'aujourd'hui, on défend deux nouvelles causes. La recherche contre le diabète de type 1 et la grève de foie dans le service du professeur à Boudjema, à Pontchayou, à Rennes. Je vais laisser Claire Corignan, qui vous connaissez, elle court régulièrement et va vous parler de son fils qui est donc diabétique, donc diabète de type 1. La grève de foie, il y a M. Le Tutour qui est là et puis qui a graissé du foie depuis 32 ans à Pontchayou, à Rennes, par le professeur Lonnais, donc il va vous en parler une minute également. Et je voulais vous dire qu'il y a un gros tirage de sort à l'arrivée, mais il faudra pour rentrer dans la salle, vous avez déjà été contrôlé au pass sanitaire, mais il faudra également le masque. Donc, n'oubliez pas parce qu'on risque d'un contrôle, donc ce serait vraiment d'être de tout gâcher. Voilà. Merci à vous. Je vous passe Claire Corignan. Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être aussi nombreux, d'être venus pour cette cause, le diabète. Donc en tout cas, pour nous, c'est le diabète de type 1 qui est des enfants. C'est une maladie qui se découvre entre 6 mois et 18 ans. L'association rassemble surtout les enfants de 6 mois à 18 ans. Il y a à peu près 20 enfants sur 100 000 habitants touchés par cette maladie chaque année. Donc ça nous représente à peu près 2 800 enfants chaque année touchés par cette maladie. 4% en plus sur tous les ans. Donc c'est pour ça qu'il y a donc une association qui s'appelle le diabillon. Donc une association du Morbihan qui réunit toutes les familles du Morbihan qui sont touchées par cette maladie, par leurs enfants touchés par cette maladie. Donc voilà. Merci à vous tous en tout cas et bonne course avec ce fraccanard. Merci Claire. Donc pour le diabète et avec moi j'ai aussi, c'est André, André Dutour, qui nous vient de Grand Champs et aujourd'hui c'est la recherche pour la greffe du foie. Et André va nous dire, lui, qu'est-ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, André, il te passe du micro. Merci beaucoup et voilà, je remercie Roque Loisir pour l'organisation de cette manifestation pour deux causes. Et la cause que je défends particulièrement, c'est la greffe du foie. Je suis un des greffés du foie il y a 32 ans. Donc vous voyez que c'est une greffe qui réussit. Au CHU de Rennes, le CHU de Rennes étant le deuxième centre de transportation en France après Colbos, Villeville, à Paris. Et je travaille énormément avec le professeur Karim de Géna, qui est le responsable scientifique d'un peu du fonds nominé et des fonds qui ont été collectés aujourd'hui. Daniel m'a dit qu'une partie irait pour la recherche en matière de greffe du foie. Les documents sont effectivement importants. en matière de recherche, je pense notamment à la recherche de la conservation des greffe-fonds et sur les faits de temps de multiples faiseurs. Encore, je vous souhaite bon courage et merci à vous parce que ça me touche énormément. Voilà, je pense que cette solidarité est une chose que je connais. Merci à vous encore. Allez, bon courage. Merci, on peut l'applaudir André de son opération il y a 32 ans. il y avait aussi le jeune de Claire, qui était là aussi à l'envie. 5, 3, 2, 1... Allez, 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 allez ! Alors, j'en fais la petite partie, c'est votre problème, c'est quel je dirais. Vous pensez ? C'est un peu mieux exactement. C'est encore mieux. Sous-titrage ST' 501